Un bus pour informer les malades et leurs proches. Le bus des Missy faisait étape aujourd'hui à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Missy pour maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Dimanche, ce sera la journée mondiale de sensibilisation à ces pathologies. Maladie de Crohn, rectocolite hémorragique. 200 000 personnes en France sont touchées. Et pourtant, on en parle très peu. Pas facile, en effet, d'évoquer les diarrhées, parfois mêlées de sang. Dans le Val-d'Oise, un artiste a décidé de briser le tabou. Tania Wattin, Isabelle Oda. Fredo, chanteur des Ogres de Barbaque. Sur scène, il ne souffre jamais des symptômes de sa maladie, la rectocolite hémorragique. Sauf en 2001, où le groupe a dû annuler sa tournée. Là, j'ai annulé parce que c'était la première fois que j'avais la déclaration de la maladie. que c'était une crise très grave et que j'ai terminé avec 15 kilos au moins et que je ne savais pas ce que j'avais. Depuis près de 20 ans, l'artiste du Val-d'Oise se fait suivre à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Le professeur Mathieu Allais, chef du service gastro-entérologie, est devenu un ami. Donc actuellement, là, t'as combien de sel par jour ? Il lui rappelle l'importance de prendre ses médicaments. Il y a une fragilité au niveau de la paroi, du colon, et ce traitement-là te protège. Crise de diarrhée, de saignement, la rectocolite hémorragique est une variante de la maladie de Crohn. Ce sont deux pathologies inflammatoires chroniques du tube digestif. La bouche, l'osophage, l'estomac, l'intestin grêle qui est très long, puis le colon, le rectum et l'anus. La maladie de Crohn peut atteindre différents du 6 segments du tube digestif, en dehors du colon et du rectum. Par exemple, la fin de l'intestin grêle, par exemple des segments du colon, par exemple l'anus. Et dans le cas de la rectocolite hémorragique, l'inflammation est toujours sur le rectum et s'étend plus ou moins haut sur le colon. On part sur 10 km. Cette maladie rare dont on ne guérit pas, Fredo a décidé d'en parler. Ce qui est surprenant de cette maladie, c'est qu'on n'en parle pas. Parce qu'en fait, elle touche à l'intime, c'est quand même, là on parle de diarrhée sanglante. Je n'ai pas de problème pour en parler, mais j'ai vu justement à l'hôpital des gens qui étaient complètement désespérés, en dépression. Libérer la parole, c'est l'objectif que s'est fixé l'artiste. Stop chrono, là j'explique un petit peu le pourquoi du projet. Il a décidé de courir le marathon de New York en novembre. Après j'explique la maladie de Crohn. Et de communiquer les symptômes pour briser le tabou. Et récolter des fonds au bénéfice de l'AFA, l'association qui aide les malades et la recherche. Et vu le nombre de personnes devant lequel chante Fredo avec les ogres de barbaque, nul doute que la maladie de Crohn gagnera en célébrité. Merci. 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 Merci.